Comment je peux prôner le développement professionnel si moi je reste assise à faire la même chose pendant 24 ans? Je m'appelle Pascale, je suis professeure au baccalauréat en éducation préscolaire en enseignement primaire depuis 24 ans. J'ai grandi dans un environnement, dans une famille où la lecture était vraiment importante. Les premiers pas dans la lecture, dans l'écriture, c'est toute la dimension affective. On commence en se faisant lire des histoires avec nos parents. Il y a la découverte aussi des thématiques, le plaisir, la peur, la joie qu'on ressent. Ce que j'ai vécu, ça a teinté ma carrière professionnelle. Ça teinte aussi ce que je fais avec les étudiants. Alors, on entre dans la didactique, qui est le lieu où on retrouve le matériel que tous les profs utilisent. J'essaie de rester pertinente, d'entretenir la curiosité. J'explique toujours aux étudiants que les cours sont pour eux. Donc, je leur demande leur avis. Moi, comme étudiante, c'est une façon de présenter les notions théoriques que j'apprécierais. Si la réponse est non, je trouve d'autre chose. Bien entendu, c'est moi qui ai le capitaine à bord. Moi, le rayon que j'utilise le plus, c'est celui-ci. Un nouveau jeu. J'ai hâte de découvrir. Il faut rester à l'affût, sinon on est vite dépassé. Un de mes coups de cœur, l'album de Kate Janey, « Au cœur des mots », qui est un album où on parle vraiment de la force, de la puissance des mots. Les mots peuvent être forts, mais les mots peuvent aussi blesser. Ce que je souhaite que les étudiants retiennent de mes cours, c'est qu'ils aient envie d'aller plus loin, que le cours, les cours, aient été des petites étincelles qui leur donnaient envie d'aller plus loin. C'est le temps que ça finisse. Il faut être découragé. Sous-titrage Société Radio-Canada